C.S.T. au sein du Yo-Yo, célèbre club du Palais de Tokyo à Paris, que voici a eu l'honneur de rencontrer Niki Doll. La plus célèbre drag queen française se livre sans phare, ou presque, et fait aussi quelques confidences sur l'émission Drag Race France. Niki Doll, figure emblématique du monde drag en France, s'est récemment confiée lors de la célébration du premier anniversaire de la fière Soyo-Yo, un rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs de drag. Elle a partagé ses réflexions sur son dernier single, une reprise personnelle de Don't Cha. Lorsque j'étais à New York, j'avais un spectacle nommé Cover Girl où je reprenais des hits en y ajoutant ma touche personnelle, avec un mélange de jazz et de burlesque. Toxique fut l'une de mes premières adaptations, suivie par Don't Cha. Sa version cabaret de la chanson séduit par son originalité. Les attentes de Niki Doll pour Drag Race 3 à propos de la troisième saison de Drag Race France, Niki partage ses attentes avec une note d'anticipation. L'émission a non seulement captivé un large public mais a également contribué à enrichir la scène drag française, poussant les artistes à se surpasser. Ce que j'aimerais vraiment, si est-il voir des candidates qui ont appris des expériences des saisons précédentes, en tirant des leçons tant des erreurs que des succès. Elle se présenterait alors avec une identité drag plus marquée et une volonté renforcée de triompher, confie-t-elle, esquissant les contours d'une saison prometteuse en évolution et en performance. Le single Don't Cha est disponible dès à présent. Droit d'auteur docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada